Bienvenue à toutes et tous, je suis Chobity et on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisqu'elle concerne l'actualité de la chaîne. On va aborder deux thématiques, ce qu'il s'est passé cet été et que vous auriez pu louper, et ce qui est à venir pour la rentrée. On commence par les news de l'été. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez loupé ? En réponse, tout de suite, tout d'abord, on a Akatsuki qui nous rejoint. Il rejoint l'équipe des gladiateurs déjà en place et il nous rejoint en complément de sa chaîne Akatsuki Univers qui ne va donc pas disparaître et il nous rejoint pour couvrir l'actualité vidéoludique. Vous avez pu le découvrir sur la chaîne, sur la série Black Book. Donc elle est déjà disponible. Jetez-vous dessus ! La deuxième nouvelle de cet été, c'est la modification des avant-premières Peertube. Comme vous le savez, on a mis un système en place d'avant-premières Peertube pour bien tout simplement remercier ceux qui décident de quitter YouTube et soutenir un peu le projet Peertube. Il y a un système d'avant-premières, les vidéos sortent, sortaient. Une semaine en avant-premières sur Peertube. Mais ça a changé depuis cet été, depuis tout récemment quelques semaines pour permettre une plus grande réactivité de notre part. Les avant-premières ont été raccourcies à seulement 48 heures. Ça va nous permettre de mieux réagir à l'actualité vidéoludique, de sortir nos vidéos au bon moment, au bon créneau et pas avec une semaine de retard. De mieux réagir à vos commentaires, de pouvoir prendre en compte les commentaires à la fois sur Peertube et sur YouTube pour les tournages suivants. Je pense notamment aux Let's Play qui, tout simplement, ont besoin de vos nommages. Ça permet certes une petite avance sur ceux qui nous suivent sur Peertube, mais ceux sur YouTube ne sont pas pénalisés. Donc on a fait ça et on va bien sûr continuer à offrir une petite avant-première pour les gens qui nous suivent sur Peertube. Voilà. C'est plutôt pas mal. On va continuer à parler de plateformes vidéoludiques puisque depuis tout récemment cet été, également depuis quelques petites semaines, on a enfin une chaîne Twitch où vous pouvez retrouver les jeux du cygne sur Twitch. On a déjà fait quelques lives sur Black for Blood et sur Humankind. Et n'hésitez pas à vous abonner pour rater aucun live sur cette chaîne Twitch. Dernière petite nouveauté de cet été, les jeux du cygne a désormais un groupe de curation Steam que vous voyez ici à l'écran. Ça va nous permettre de vous faire découvrir nos jeux préférés à travers de courtes évaluations. N'hésitez pas à nous suivre dessus, à vous abonner pour recevoir les notifications des nouveaux jeux qu'on aura évalués. Et du coup, profitez de nos diverses recommandations. Ça peut aussi inclure des jeux qu'on n'aurait pas tournés sur la chaîne. On va passer à la suite du programme pour la rentrée. Mais pas de panique, on va mettre tous les liens en description, dans tout ce que je vous ai déjà parlé, que ce soit les live Twitch, le groupe de curation Steam, Peertube, bien évidemment, et éventuellement la chaîne d'Akatsuki Univers. Donc, qu'est-il prévu pour la rentrée ? Eh bien, tout d'abord, on va avoir une nouvelle série multi avec les compères Katox et Le Cygne Noir. Celle-ci vient bien évidemment en complément des autres séries multi actuellement disponibles sur la chaîne. Donc, on pense à CK3 de Damned avec Usuzuk et Humankind de Le Cygne Noir avec 119 minutes. Pour l'instant, pas de date de démarrage de cette série multi annoncée, mais ce sera pour la rentrée. On a deux séries solo qui sont également annoncées sur la chaîne. Commence avec moi-même, Chobity, qui va vous présenter Spiritfarer et qui, pour cela, attend la Beverly Update qui devrait nous apporter du nouveau contenu. Elle était annoncée pour cet été et elle a un peu de retard, donc ça devrait être pour cette rentrée. et un deuxième séries solo annoncée sur la chaîne, ce sera Morgane avec Doom Eternal. Donc, du sang, des créatures, des monstres. On va pas du tout le même registre que les Chobity Jeux, mais c'est Morgane. Allez donc, j'allais dire, regardez les vidéos, mais non, elles sont pas encore sorties, elles sont pas encore tournées, mais elles arriveront à la rentrée. Malheureusement, on a une mauvaise nouvelle pour Mister Gecko. Suite à un problème technique, Mister Gecko se retrouve dans l'incapacité de nous fournir la suite de nos séries. Donc, toutes ces séries sont suspendues. On est tout cœur avec lui et on espère le retrouver tout bientôt. Voilà pour les infos qui sont confirmées. Il y aura bien évidemment d'autres séries, d'autres découvertes. On verra au fur et à mesure des sorties, des clés qui nous sont gentiment offertes par les éditeurs ou les jeux qu'éventuellement on achèterait avec nos propres sous. Mais pour l'instant, rien n'est confirmé. Et dernière nouvelle, une petite annonce, on a également un autre gladiateur qui va rejoindre l'aventure. Pour l'instant, pareil, pas de date de début, pas de première série, mais sachez que, voilà, il y aura une nouvelle voie sur cette chaîne. On vous tiendra bien évidemment informé de toutes ces infos. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter ou à nous rejoindre sur le Discord pour avoir ces infos en avant-première puisqu'on est un peu plus bavards sur ces channels-là. surtout, on va dire, les gladiateurs non historiques, c'est-à-dire, hors le signe noir, on est plus actifs sur Discord qu'ailleurs, tout simplement. Même si, du coup, on sort les vidéos comme tout le monde. voilà, j'espère que ça vous a plu, que tout est clair pour vous. N'hésitez pas à mettre vos petits commentaires, vos petites suggestions, les petits jeux que vous attendez dans les commentaires et on se retrouve très bientôt pour on verra quoi pour le programme de la rentrée. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501